salut à tous c'est dimitri de mécanique 3d alors aujourd'hui une petite vidéo rapide juste pour répondre à des questions qu'on me pose assez souvent par mail la question c'est de savoir est-ce qu'il faut absolument imprimer des supports sur nos impressions 3d donc là je suis en train d'imprimer justement une pièce et j'ai mis pas mal de supports donc je voulais profiter justement de cette impression pour répondre à la question alors justement ce qu'il faut savoir c'est que les supports sont faits pour pouvoir tenir des pièces qui par définition ne sont pas ne sont pas en contact directement avec le plateau avec votre plateau de chauffant avec votre plateau d'impression tout simplement dans certains cas moi généralement j'essaye au max dans la mesure du possible de ne pas mettre de supports mais on sait très bien que certaines pièces et qu'elles soient parfaitement réussies il faut absolument mettre des supports donc ici une petite démonstration j'entraîne d'imprimer un personnage alors on le voit pas je le montrerai une fois qu'il sera terminé alors je voulais juste justement en profiter de cette impression pour montrer donc la pièce ici qui est en train d'imprimer donc ici on a donc le pied de mon personnage donc là ce sont les mains et en fait ce qu'on voit ici au niveau de l'impression c'est que le bras de mon personnage n'est relié à rien en fait pour l'instant donc il sera relié au personnage une fois que le personnage sera terminé mais si je n'avais pas de support mais en fait je n'aurais jamais pu imprimer cette presse en gros mon extrudeur aurait imprimé dans le vide et donc du coup la pièce serait tombée j'aurais une pièce qui aurait complètement raté donc voilà pourquoi dans certains cas mais alors là après ça vous jugez dans certains cas effectivement il est indispensable de mettre des supports alors après au niveau des réglages lorsque vous 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 réglez votre votre support alors ça dépend ce quel logiciel vous tracez quel logiciel de traçage vous utilisez moi j'utilise que cura et sur cura en fait lorsque vous créez les supports vous avez la possibilité de choisir soit des supports pour les pièces qui sont uniquement qui n'ont pas de contact avec le plateau soit de mettre les supports pour quasiment toutes les toutes les pièces enfin pour l'ensemble de la pièce et vous avez un réglage qui s'appelle l'angle de porte à faux l'angle de porte à faux en fait il c'est une valeur qui varie entre 0 et 90 donc 0 en gros vous allez avoir des supports sur quasiment toutes les pièces pour lesquelles il ya besoin de mettre un support 90 c'est que vous allez quasiment avoir aucune aucun support alors c'est quoi réellement derrière c'est que finalement ça va définir le déjà un le 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 nombre de supports qui va être créé mais surtout c'est la densité de votre support ici sur cette pièce volontairement moi j'essaie de regarder la pièce et je fais un réglage par définition cura propose 50 50% donc on est plutôt à des supports correct alors moi je regarde et volontairement généralement je monte vers aller 55 60 70 grand maximum lorsque j'ai pas besoin de gros support donc là typiquement je suis sur 65% de d'angle de porte à faux pourquoi parce qu'à 65% c'est beaucoup plus facile d'enlever les supports si j'avais mis à 0% j'aurais créé les supports super compliqués après bah les enlever on passe beaucoup plus de temps voilà donc pour répondre à la question les supports ils sont indispensables si effectivement vous avez des pièces pour lesquelles vous avez une partie de votre pièce qui n'est pas soutenue qui n'est pas en contact directement avec le plateau donc à ce moment là oui effectivement il faudra penser à mettre un support après ça vous définir justement l'angle porte à faux est ce que vous restez à 50% qui est le réglage par définition ou est ce que vous voulez monter un peu plus ou descendre un tout petit peu voilà donc ça ça sera vous définir mais dans la mesure du possible si vous avez des pièces qui sont en contact directement avec le soupe avec votre plateau chauffant je pense qu'il n'est pas nécessaire systématiquement de mettre des supports voilà donc j'espère avoir répondu aux questions si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires également et puis écoutez je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo allez salut c'était dimitri